Musique Depuis le 20e février 2016, la République centrafricaine a un président élu, Faustin-Archange Touadéra. Musique Alors que l'on s'attendait à la réconciliation pour la reconstruction post-crise du pays, « La réalité sécuritaire sur le terrain a défini la quadrature du cercle. Comment rétablir l'ordre républicain pour la recomposition des dynamiques de développement ? » Ancien chef du bureau de la MINUSCA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine, à Paoua, Diong Mamadou a fait une lecture de la trajectoire sociopolitique centrafricaine et dégagé des perspectives. L'université Charles-Louis de Montesquieu lui a servi de cadre le mercredi 28 mai 2018 pour dégager une notion d'approche à ce sujet. Les éléments qui ont favorisé la fracture de la République centrafricaine, on peut les énumérer en quatre éléments. A savoir une société facturée, causée par des crises politiques et américaines, modélée par des influences extérieures sur la politique nationale issue de la réunion, et enfin un manque d'intérêt géopolitique. La défense de la nation était laissée, n'est-ce pas, à ce groupe rebelle des anti-Balakas. Pour anti-Balakas, ça veut dire anti-balles, anti-machettes, mais les syndicats, eux, étant constitués, ce n'était pas, n'est-ce pas, pour des raisons politiques, mais c'était, n'est-ce pas, pour lutter contre le coupé de route qui, n'est-ce pas, attaquaient les provinces, les villages, et ainsi de suite. On regarde, n'est-ce pas, la faiblesse de l'armée et de son ethnicisation. Ils se sont consultés maintenant en force, qui est même peut-être, n'est-ce pas, en force, au casque de l'eau des Nations Unies. Des entraves au développement, la République centrafricaine en compte en dépit de sa richesse économique. En dépit de la richesse du pays, les hommes politiques qui y sont restés n'ont pas essayé de mettre en valeur les richesses du pays afin de pouvoir développer le pays, comme si vous partez en Centrafrique. Vous verrez que c'est un pays qui n'a aucune industrie, à part celle de la bière que j'ai vue. L'une des difficultés à la quête de la paix réside dans la pratique de la guerre asymétrique. Nous avons vécu un RCA, c'est là où j'ai appris la première fois le mot de guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, je ne sais pas si les chinois que nous avons ici peuvent nous donner vraiment la stratégie qu'il faut avoir pour affronter les guerres asymétriques. Avant, il y avait d'abord les personnes auxquelles on devait faire la guerre, mais il y avait aussi un direct sur lequel se faisait la guerre. C'est pour ça qu'on disait, le champ d'honneur, parce que là-bas il y avait un certain honneur de mener la bataille et en respectant les règles comme j'ai dit. Donc il y avait deux fronts, le front ennemi et le front partisan du front ami. Maintenant, malheureusement, ce front-là n'existe plus. Nous nous retrouvons avec ce qu'on a appelé la guérilla. La guérilla, c'est-à-dire que vous ne savez même pas qui est votre ennemi. Voilà. Alors la guerre, la symétrie qui existait, un front d'un côté, un front de l'autre, cette symétrie a disparu. Et nous nous retrouvons donc dans ce que les gens appellent la guerre asymétrique, c'est-à-dire que pendant que vous marchez, on peut vous tirer dans le dos. Face aux défis sécuritaires, quelles sont les réactions de la communauté internationale ? L'acteur international s'est souvent cantonné à l'administration centrale de Bambi, ainsi qu'à un programme restait donnant la priorité à la sécurité et à la stabilité. Les diverses opérations minaires de maintien de la paix, ce sont au cours des deux dernières années essentiellement concentrées sur la stabilisation à court terme. Ils ne sont pas parvenus à une stratégie efficace de lutte, des causes profondes de déconflux. En dehors de la capitale, ils nécessitent une réforme en profondeur. Mais avant d'arriver à la MINUSCA, il faut se dire que quand la crise a commencé, la CIEC avait envoyé, n'est-ce pas, ces forces qu'on appelait la MISCA, la mission de soutien à la République centrafricaine. Donc pour les pays qui envoyaient des troupes, ces pays exigeaient que ces troupes soient cantonnées à leurs frontières afin que la guerre ne se porte pas dans leur vie. À l'effet de toutes négociations qui ont été menées, les pays n'ont pas voulu le jeu d'impulse. Ils sont tous restés dans cette position. Si vous allez au nord de la RCA, vous verrez que les troupes caméronais sont là pour protéger le Cameroun. Le Tchad était là pour protéger aussi le sud du Tchad, parce que le sud du Tchad, de Moundou, de Pahoua, il n'y a pas de grande distance. En République centrafricaine, l'un des maillons de la chaîne de règlement de conflit, la cheferie traditionnelle fait défaut. L'honneur Seyad, la cheferie traditionnelle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il a fallu l'arrivée du recteur, M. Amoua, pour que nous construisions, pour qu'il y ait ici, n'est-ce pas, l'installation de la cheferie traditionnelle à partir de ce qu'il a appelé la case du chef. D'ailleurs, il a fait des conférences sur ça, mais la case du chef, personne n'a compris parce que c'était une case construite pour un chef. Bon, la case du chef est telle qu'on va l'arbre à palatine où tous les conflits sont réglés. La cheferie n'a pas le pouvoir qu'il faut pour résoudre le problème. Or, lorsqu'il y a un conflit quelque part, les personnes les plus indiquées pour nous ce problème, c'est la cheferie, enfin les chefs du village. Parce que la cheferie est désignée comme une entité qui n'a pas d'intérêt en dehors de l'intérêt des hommes qui sont donnés à eux de diriger. Ceux les chefs, je dis bien, ce n'est jamais les vrais qui pourront résoudre le problème qui se pose en Afrique. Ce que les chefs ne doivent pas oublier, c'est que les chefs sont aussi un maillon de l'administration. Donc, puisque vous représentez le pouvoir exécutif, vis-à-vis de l'exécutif, vous avez aussi le devoir de faire passer, de véhiculer les messages de l'exécutif. Donc, un chef n'est pas un député. Il faut que cela soit clair. Un chef n'est pas un député. Un député est un parti politique et l'immunité. Le chef est le représentant de l'exécutif dans son village. Alors, quand on représente l'exécutif, on est obligé de véhiculer le message de l'exécutif dans un premier temps. Maintenant, dans votre rôle de diplomate traditionnel, on peut vous accorder un ensemble de prérogatives et qu'il ne ressustrait pas de vos obligations vis-à-vis de l'État pour le présenter. Les chefs sont là pour être intermédiaires entre les populations et le gouvernement. Les peuples ne connaissent que les chefs. C'est eux qui savent. La structure sociale de toute la population passe par les chefs. Donc, vous avez un rôle important à jouer pour rétaper les choses. Je suis éconnu d'apprendre qu'en RCA, il n'y a pas de chef. Je ne sais pas si c'est passé, comment c'est possible, mais il faut y retourner, on va commencer. Ils ne peuvent plus se retrouver sans que la structure sociale soit rétablie. Au regard de la situation délétère de la République centrafricaine, l'honorable Jean-Paul Soro pense à une mission de bon office dans ce pays. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a plein de nombreux comptes de risque africains comme l'européen pour réussir et c'est d'aider ce pays pour souffrir ? Réponse de Diok Mamadou. C'est l'insécurité. La Banque avait 485 millions de dollars. Mais la Banque locale, le pays ne pouvait même pas dépenser un dollar. Vous imaginez pourquoi encore c'est l'insécurité ? Parce qu'à part Dandil, Dandil, la capitale, il n'y a que deux routes voudronnées. Deux. L'une qui va vers le lieu d'un aéroport et l'autre qui va vers la Miska. Et pour se déplacer d'une ville à une autre, vous partez par avion ou vous partez par corpége. Et par avion, ce n'est pas n'importe quel avion, il n'y a même pas de compagnie nationale. Ce sont les avions des Nations Unies. C'est la Munozka qui deviennent des avions des Ointiers comme la Croix-Rouge et autres. Entre Pologne culturelle, le professeur Irbem Amwa a fait une randonnée en République centrafricaine pour y apporter le flambeau de la tradition africaine dans la gestion des conflits. Il s'est imprégné de l'histoire de ce pays. Monsieur Barthélémy Bogandane a été tué dans un accident d'avion en 1959. Monsieur Barthélémy Bogandane porteur porteur de l'indépendance de son pays avec son grand-spédant Zoukouézou. Tout homme est homme. Donc, si tout homme est homme, il n'y a pas de raison qu'il y ait une perception de considération de sous-hommes que seraient éventuellement les centrafricains. 1959, c'est-à-dire lors du passage un accident d'avion terminé. Nous sommes bien en 1959 quand Monsieur David Daco va se positionner dans la zone de Mbaïki, Boganagol et Boda. Boda où je suis allé, où il y avait la ligne rouge, c'est-à-dire les chrétiens, les anti-barakas, les chrétiens ne passent pas d'un côté. Donc, pour bien comprendre l'histoire, il nous fallait passer une nuit dans un espace et une autre nuit dans l'autre espace pour comprendre qu'en fait, le pays est tellement riche qu'il fallait en finance de l'extérieur depuis, au-delà du Soudan, des personnes pour aller vers l'exploitation du sous-somme de façon à ne pas pouvoir stabiliser le pays. Mais, là aussi, est-ce que ce qui est en train de se passer ailleurs n'est pas en train de nous menacer nous-mêmes ? Et on pousse la réflexion plus loin après David Dapo, on arrive à M. Bokassa avec toutes les réalisations de l'empereur. Les meilleures réalisations de l'ère de Bokassa demeurent les réalisations encore comptabilisables. Le pays va mal, mais est-ce que nous allons mieux ? Quelle est la grande question ? Je pense que la République centrafricaine nous interpelle parce que c'est le cœur du continent. Vous avez raison, honorable, de penser que y envoyer une délégation ne serait pas une mauvaise chose. Quelle perspective pour la République centrafricaine au cœur de l'Afrique ? Le mécanisme de réconciliation doit s'abstenir de mettre en exergue les communautés toutes entières et de renforcer ainsi le cadre de la nature religieuse. Les efforts entrepris en RCA ne constituent qu'une partie de la solution. La stabilité ou l'instabilité étant d'une certaine mesure le produit d'intérance extérieure, l'aide internationale en RCA doit par conséquent inclure une composante en encourageant les acteurs régionaux à promouvoir le dialogue politique et les missionnements administratifs et les pays. Merci.